Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un Master Grade, une maquette de Gundam au 1 centième. Je vous ai présenté il y a de cela une éternité le Zeta Plus, mais dans sa vieille version au 1.144 de la fin des années 80 pour la gamme Gundam Sentinel. Je vous ai déjà raconté tout ce qu'il y avait à raconter là-dessus, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le lien qui s'affiche à l'écran. Mais là, aujourd'hui, je vous propose de voir une autre version, peut-être même le prototype du prototype du Zeta Plus. Donc, comme vous le voyez dans une livrée différente, là il n'est pas tout gris, il est blanc et orange. Voilà, c'est un modèle d'entraînement, pour voir ce que ça donne avec cette version modifiée du Zeta Gundam par ANAM électronique. Et il s'agit donc d'un kit en Master Grade que j'ai eu à tout début des années 2000, puisque le kit date de 2001. Voilà, donc je ne pense pas l'avoir acheté au moment de sa sortie, très sincèrement, mais c'est un kit intéressant à bien des égards, puisque, a priori, il y a des pièces identiques à celles du Zeta Gundam, mais aussi des pièces différentes. Et des pièces qui rappellent aussi, en fait, le S Gundam, le XS aussi, de toute façon, c'est la même chose. Je pense que cette arme qu'on voit là, ici, sur le bassin, vient de là, pour moi en tout cas, très clairement. Donc, c'est semblable au Zeta Gundam tout en étant différent, mais c'est normal, puisque, de toute façon, le Zeta Plus est dérivé du Zeta Gundam et va annoncer l'arrivée du Regazzi, qui est donc le Refined Zeta Gundam, que l'on voit dans Charge Counter-Attack quelques années plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ce kit de 2001 ? Voilà, qui, du coup, cette année, fête quand même ses 20 ans. Alors, déjà, il était vendu, à l'époque, 3 000 yens. Voilà, on en profite pour voir les photos du modèle monté et peint, j'allais dire, avec des poses dynamiques. On voit qu'on peut le mettre, comme le Zeta Gundam, en Wave Rider, il n'y a pas beaucoup de différence, ici. Voilà, à part, peut-être, j'allais dire, le nez de l'appareil, qui est donc aussi le bouclier. Et l'arme qui me semble différente, qui me semble plutôt reprise du Yakushki. Ça me rappelle, en tout cas, le Yakushki. Et là, d'autres images du modèle monté et peint. Il est chouette, quand même, avec cette couleur ivoire et orange. Moi, c'est marrant, parce que ça me fait penser au VF1D, donc le modèle d'entraînement bi-place, la Valkyrie bi-place de Macross, la série télé. Voilà, la tête, me semble-t-il, est différente aussi du Zeta Gundam, quoique très proche. Voilà, on a le cockpit, tail stabilizer, beam cannon, leg unit. Voilà. Donc, on a fait le tour de la bébouette. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, comme toutes les boîtes des maquettes de cette époque-là, moi, ce que j'adore, c'est le rajout de ce petit carton imprimé qui montre le modèle monté et peint, ici, vraiment avec talent. Et moi, j'adore, parce que non seulement ça renforce la boîte, mais en plus, c'est beau. Voilà, et puis en plus, c'est ni plus ni moins, je pense, que la maquette montée, telle qu'elle, mais taille réelle. Voilà. Donc, ça nous donne une idée précise de ce que ça donnera plus tard, quand on l'aura montée. Donc, qu'est-ce que ça donne pour la notice ? Là aussi, pour tous les Master Grade de l'époque, c'était très, très, très fourni. Donc, Zeta Plus, avec le logo d'Anaheim. Alors, voilà, on raconte tout ce qu'il y a à savoir sur le Zeta Plus. Les grappes en présence. Alors, je ne vois pas de X dessus. Et c'est quand même sur deux pages. Il y a des X sur la grappe de Polycap, mais j'allais dire, ça, c'est normal. Voilà, là, on présente, j'imagine, les particularités de ce mecha. Alors, on commence par quoi ? On commence visiblement par les bras, avec les mains articulées. Ici, de belles illustrations, de superbes illustrations qui montrent un éclaté du Zeta Plus, quand même. C'est juste magnifique. C'est juste magique, j'ai envie de dire. On continue avec les pieds et donc les jambes. Avec, c'est l'ancêtre du inner frame qu'on a maintenant régulièrement dans les maquettes de Bandai. Mais je vous rappelle que c'était il y a 20 ans. Donc, on a là, ici, l'inner frame de la jambe. C'est déjà pas mal. Encore une fois, un éclaté du revider, des armes. Ici, donc, les images du modèle monté-épin qui me fait toujours autant penser au VF1D de ma crosse. Là, donc, le reste des jambes. Donc, la tête, ici. Avec, du coup, le cou, le buste. Et là, je pense que c'est le bassin. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Avec, donc, le buste qui se plie et se déplie pour le mode Wave Rider. Avec, donc, le cockpit. Là, on a aussi une partie du bassin qui est différente du Zeta Gundam, très clairement. La partie des épaules. Ici, donc, cette espèce d'empennage arrière ou je ne sais quoi. Les ailes. Alors, oui, ça, c'est la grosse différence avec le Zeta Gundam aussi. C'est que le backpack, la partie arrière du Zeta Gundam n'a pas été gardée telle qu'elle. Et donc, les ailes ne se plient pas vers l'arrière. pour faire un dos. Mais se mettent vraiment, je dirais, un petit peu comme le griffon dans Patelabor. Donc, là, l'avant de l'appareil avec l'espèce de bouclier. L'arme. Les armes même, puisque là, on a donc les armes supplémentaires qui se mettent sur le bassin. Les épaules. On réunit le tout. Et là, c'est les instructions pour transformer en Wave Rider. C'est une des rares fois où je vous dirais que le Wave Rider vaut le coup d'œil, franchement. Même si je n'aime pas trop les transformations des gun plats, le Wave Rider fait exception. Voilà. Donc, on a vu la notice. Maintenant, on va voir un petit peu les pièces. Alors, nous avons une planche de... Non pas... Enfin, il y a deux planches d'autocollants. Des autocollants, j'avais dit, en normaux. Des autocollants de marquage. Et là, vous avez une planche de ce qu'on appelle des transferts à sec. Et ça, c'est donc des choses qu'on doit appliquer sur une surface, qu'on doit gratter. Et en espérant ne pas bouger, normalement, c'est supposé aller sur n'importe quelle surface beaucoup plus efficacement qu'un décalcomanie. Mais en fait, non. Parce que si vous bougez ou quoi que ce soit, il y a une partie du marquage qui restera ici. Et puis, le reste sera abîmé à tout jamais. Donc, moi, j'aime bien. Parce que c'est rapide. Mais il faut avoir quand même une certaine dextérité. Et il n'est pas garanti que le marquage reste sur la surface sur laquelle on veut l'appliquer. Mais c'est dommage. Voilà. Mais bon, voilà. Ça, c'est fait. Mais là, vous avez aussi un tuyau. Voilà, le genre de truc que j'aime bien. Qui n'est pas facile à trouver en récup. Peut-être chez nos amis électriciens et encore, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est cool. On a pas mal de vis pour que tout cela tienne correctement. Surtout pour les pièces transformables. Plus je regarde, plus je me dis qu'en fait, c'est très clairement pas les pièces du Zeta Gundam. Je ne me rappelle pas avoir eu ça dans le Zeta Gundam normal. Donc, c'est des pièces originales. C'est juste le design qui a été repris. Donc là, vous voyez pas mal de détails. Ça a annoncé peut-être le 2.0, cela dit. Là, une grappe à la Bandaille avec des pièces orange bien pétantes, un coup jaune poussin et des pieds blancs. Et donc, des yeux transparents parce qu'on peut les éclairer si on veut. Mais je ne vous le conseille pas nécessairement. Ça ne rime strictement à rien. Les Bim Saber qui, pour une fois, sont bleu pâle. Là, donc, les ailes. Ils peuvent franchement rappeler, justement, les ailes de Valkyrie dans ma crosse. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir pensé à ça. Là, donc, des personnages ou en centième. Donc, le pilote assis, le pilote debout. Ça ne veut peut-être rien dire pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. la tête. Ensuite, des grappes qui concernent les pièces articulées. Il y en a forcément puisque c'est quand même transformable. Voilà. Donc, deux grappes identiques. Ici, une grappe un peu molle, mais tant mieux parce que comme ça, on peut articuler les V-fines et certains tuyaux sans pour autant les casser avec la transformation. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Bon, par contre, à peindre, c'est une horreur, mais voilà. Là, à l'intérieur, des pieds, des jupes et tout, quelques détails ici qui sont bienvenus. Là, encore une grappe beige clair de toute beauté. Là, l'arme de ce Zeta Plus avec une partie des trains d'atterrissage, apparemment. Ici, la grosse grappe de Polycap. Il y a de quoi faire, mais on ne va pas tout utiliser. Ici, encore du orange pétant avec le bouclier, une partie des jambes et les épaules. C'est là que je me dis que là, très clairement, ce n'est pas du tout les grappes du Zeta Gundam qui, de toute façon, datait de 96, si je m'en rappelle bien. Donc, il était temps de revenir dessus. Et là, même, les détails des bras, c'est un design repris du S Gundam dans Gundam Sentinel. Voilà. Donc, deux grappes identiques. Et voilà. On a fait le tour. On a fait le tour de ce Zeta Plus version entraînement de chez Caraba. Je ne sais pas quoi, là. Donc, écoutez, je suis ravi de vous avoir présenté ce kit qui date de 2001. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. C'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Gundam. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz